Dans cette quatrième séance, nous allons pouvoir nous occuper du destinataire. On va saisir son adresse et en même temps, ça nous fait l'occasion d'aborder les taquets de tabulation. Auparavant, nous allons regarder la règle et notamment l'influence des marges sur la dimension de la règle, que tout cela soit bien clair. Donc je vais lancer LibreOffice. Nous jetterons un petit coup d'œil au retrait, mais nous verrons les retraits quand on tapera le texte. Voilà, donc LibreOffice est ouvert. Et bien comme la dernière fois, dans Fichier Dernier Document Utilisé, nous allons pouvoir ouvrir notre lettre de réclamation. Voilà. Donc nous voilà dans l'adresse que nous avons tapée la dernière fois. Alors pour commencer, je voudrais qu'on regarde de près les marges et ici nos retraits. Alors vous voyez ici, nous avons deux retraits. Ça ressemble à un sablier, mais en fait, ce sont deux parties que l'on pourra séparer. Nous verrons ça quand nous ferons vraiment la lettre. Nous écrirons le texte. Donc nous avons ces deux retraits qui sont comme un point zéro de la zone de frappe. Vous voyez ici, la zone de frappe commence ici. Donc vers la gauche, nous avons nos deux centimètres de marge. Ici, un et deux. De l'autre côté, nous avons notre zone de frappe qui descend jusqu'à 17. À 17, nous trouvons le retrait droit. Et à nouveau, deux centimètres de marge. Voilà. Donc je vais réduire les marges que vous voyez que la règle dépend des marges. Donc je retourne là où nous sommes allés à la première séance. Donc vous voyez, page. Je vais mettre un centimètre à gauche et un centimètre à droite. Je clique ailleurs et OK. Donc là, vous voyez, notre zone de frappe s'est agrandie puisque nos marges ont diminué. Il y a seulement un centimètre de marge. Vous voyez, on le voit bien ici. Et notre règle, du coup, va jusqu'à 19. Et ici, à nouveau, un centimètre. Donc un centimètre à droite et à gauche, deux centimètres de marge au total, plus 19, ça fait bien 21 de notre feuille. Alors, ça fait un petit peu l'occasion de voir une possibilité qu'on a à chaque fois qu'on a des soucis d'annuler ce qu'on vient de faire. Alors dans Édition, la première, la toute première commande, c'est pour annuler la manœuvre que l'on vient de faire. Alors vous voyez ici, j'ai modifié les marges. Eh bien, je peux annuler. Au passage, remarquez la forme du bouton. Donc c'est notre bouton qui est dans la barre d'outils. Et à droite, comme toujours, un raccourci clavier, CTRL Z, pour donc annuler ce qu'on vient de faire. Alors je clique dessus. Vous pouvez voir que les marges sont revenues à 2 centimètres. Alors ici, dans notre barre d'outils, le bouton d'annuler, évidemment, n'est plus actif parce qu'on vient d'annuler. Par contre, nous pouvons rétablir les marges à 1 centimètre si nous voulons. Vous voyez, le bouton là, par contre, il est actif. Voilà. Je voulais vous montrer cette chose-là. Alors maintenant, nous allons parler du centrage horizontal du destinataire. Nous allons travailler sur une enveloppe à fenêtre. Alors je vais vous faire apparaître une enveloppe à fenêtre. Voilà. Alors vous voyez, sur cette enveloppe à fenêtre, nous avons ici, du bord de l'enveloppe jusqu'au bord de la fenêtre, 9 centimètres 8. Si on cible sur le milieu, nous avons 15 centimètres. Par rapport au haut, alors le haut, nous y reviendrons dans la septième séance. Je vous montrerai un moyen de cibler vraiment très précisément le haut et bien sûr le bas. Nous mesurons. Donc nous voyons le haut, par rapport au haut de la fenêtre, 4 centimètres 4 et par rapport au bas de cette fenêtre, 8 centimètres 9. Donc là, pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est 9 centimètres 8 et 15 centimètres. Alors moi, je vous propose de centrer l'adresse au milieu de la fenêtre, c'est-à-dire à 15 centimètres. Alors, 15 centimètres de l'enveloppe. Comme on sait que nous avons 2 centimètres de marge, nous allons donc placer dans la règle un taquet à 13 centimètres. Je vous propose un taquet centré, je vais vous les montrer. Sinon, bon, on peut très bien ici placer un taquet si vous ne souhaitez pas que ça soit centré. Mettons, on va dire à 10 centimètres et demi, on va dire. Donc, 10 centimètres et demi, moins 2 de marge, à 8 centimètres et demi, par rapport au texte. Voilà. Donc, si, nous allons voir les deux possibilités. Donc, j'enlève ma petite enveloppe. Là, ici, je vois que j'ai mis, voilà, une marque de paragraphe. Donc, nous sommes ici. Alors, nous allons nous occuper des taquets pour entrer notre adresse de destinataire. Les taquets, alors ici, dans la règle, nous avons, vous voyez, des petits taquets, tous les 1 centimètre 25. Ce sont des taquets. On se place dessus. Alors, actuellement, le point d'insertion clignote ici. J'appuie sur la touche tabulation. C'est la touche qui a une petite flèche et une barre verticale à côté du A. Vous voyez, j'appuie une fois. Je me place donc à 1 centimètre 25. Je rappuie une deuxième fois, 2 et demi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez. Alors, les marques que vous voyez là sont des marques. Évidemment, qui ne s'impriment pas. Comme les marques de paragraphes. Vous voyez, je vais les enlever. Voilà. Ça ne s'imprime pas. Mais c'est très pratique parce que, en utilisant la tabulation, on sait exactement ce qu'on a fait. Donc, les taquets, donc, prédéfinis sont ici. Alors, ici, à cet endroit-là, nous avons des taquets que nous pouvons mettre, donc, manuellement. Alors, ce taquet-là, par exemple, c'est le taquet gauche. Ce qu'on appelle gauche. Vous voyez, la barre verticale est à gauche. Et le texte, symbolisé par la barre horizontale, ira vers la droite. Quand on clique, c'est un autre taquet qui apparaît. Donc, c'est un taquet faire à droite. Donc, le texte ira vers la gauche. Je reclique. Ici, nous avons un taquet décimal. Alors, un taquet décimal, c'est un taquet qui va aligner sur la virgule quand on tape des chiffres. On tape des chiffres quelconques avec une virgule ou sans virgule, d'ailleurs. Et donc, tous les chiffres seront alignés sur la virgule. A noter que ça n'est pas uniquement sur la virgule. On peut très bien choisir un autre symbole ou autre chose pour tout aligner. Par exemple, si on écrivait des adresses mail, on pourrait très bien aligner tout sur la rebase, par exemple, si on souhaitait le faire. Et quand on reclique, nous avons le taquet centré. Ça tombe bien, c'est celui-là qui nous intéresse. Alors, pour placer un taquet, il suffit de le sélectionner, de le faire apparaître ici, et de venir cliquer, tout simplement, sur la règle, à l'endroit où on souhaite le placer. Alors, vous voyez, je clique ici, et le taquet s'est mis à 13 cm, comme on a dit tout à l'heure. Alors, une chose très, très importante. Ici, on a dit depuis le début que, quand on avait une mise en page d'un paragraphe, et qu'on faisait entrer, et bien, automatiquement, les paragraphes suivants étaient identiques au précédent. Vous pouvez remarquer que, quand je clique au niveau de la ligne Paris, il n'y a pas le taquet centré. Pour la bonne raison que je l'ai placé quand j'étais ici, sur cette marque de paragraphe-là. Là, il y est. Au niveau de la ligne Paris, il n'y est pas, et les autres non plus. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois que je ferai entrer, je créerai un nouveau paragraphe sur une nouvelle ligne, qui comportera ce taquet centré. Maintenant, et bien, je vous propose d'écrire notre adresse, vous allez voir, d'une manière très simple. J'appuie sur la touche tabulation, et là, vous voyez, il n'y a pas besoin d'appuyer 50 fois sur la touche tabulation, nous nous trouvons directement au niveau de 13. Donc, avec la marge, ça représente 15, c'est-à-dire le centre de notre fenêtre. Alors, je vais à présent taper le destinataire. Alors là, et bien, club café, je vais recommencer l'insertion d'une lettre accentuée. C'est toujours bon d'avoir à répéter donc ce que nous avons fait précédemment. Je trouve cette lettre accentuée. OK. Ensuite, le nom de ce club. Voilà. Maintenant, je fais entrer. Je recommence donc un paragraphe identique au précédent. Je fais tabulation, et je me retrouve exactement au centre de la frappe précédente. Je vais donc taper une adresse. Donc, rue de la dresse. Ça s'impose. Ici, je vais faire entrer, tabulation, et je recommence. On commence là à apprécier le côté automatique. C'est DEX. Voilà. Je fais entrer. Je vais faire encore une fois entrer. Parce que si nous avons une adresse de quatre lignes, et bien, je me réserve donc la possibilité de faire ces quatre lignes. Comme quelquefois, nous avons une adresse avec une résidence ou autre. Donc, une ligne de plus, c'est pas mal. Donc, nous nous trouvons ici. Maintenant que cette adresse est tapée, je n'ai plus besoin de mon taquet. Ça nous fait l'occasion de voir comment on supprime un taquet. Il suffit de cliquer dessus avec le bouton gauche et de le faire glisser. Et il disparaît. Et donc, les autres taquets, eh bien, réapparaissent. Voilà. Donc, voilà. Nous avons fait ce petit tour d'horizon. Au cours de la prochaine séance, nous allons pouvoir nous occuper du texte. Notamment, taper l'objet, mettre la date. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à faire. Sachant que tout ce qu'on fait là, on le fait une seule fois. Nous créerons un modèle à la neuvième séance. Et ce modèle sera d'un usage extrêmement commode, parfait. On n'aura plus à se poser aucune question. Une chose très importante que nous n'avons pas fait, nous allons enregistrer. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. – Sous-titrage FR 2021